annenberg media les people speak french in this course everybody speaks french commençons par mes parents voilà mon père et ma mère listen watch and get involved pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in french yourself in lesson 12 our american robert is exploring the latin quarter he follows some student strikers into the courtyard of the sorbonne miret who is on her way to school ends up by pure chance in the same place quels beaux jours de printemps c'est le 29 mai aujourd'hui les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont sûrement se rencontrer en ce moment il est dix heures et demie robert explore les petites rues du quartier latin on 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 Tiens, tu as du courrier, une carte postale. BRUGTON, INGLON, 25 mai. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi, je t'embrasse, Guylaine. C'est où, Brutton? Brighton, pas Brutton. Oui, c'est où? En Angleterre, bien sûr. Et Bruce, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De gazon? De garçon! Mais t'es sourde ou t'es bête? C'est anglais? Évidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est anglais? Oui, pourquoi pas? Bah, moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Et pourquoi le gazon? Il est magnifique. Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui, comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Allo? Allo? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. T'as pas beau temps, alors? Oh non, il fait mauvais. Et s'il fait beau? Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Oh, le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil, ici. Il fait froid. Il fait chaud. Il attrape des rubes. Il attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. Et à part ça, ça va? Bah oui, ça va. Toi aussi? Oui, moi, ça va. Tu reviens quand? Le 2. Bon, bah bientôt, alors. Allez, bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Salut. Tu t'en vas? Oui. Où tu vas? À la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Mais, occupe-toi de tes affaires. Il est 10h40. Robert continue son exploration du quartier latin. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, comment? Vous ne me repassez pas? Robert découvre le Pontéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflée. Ils crient des phrases incompréhensibles. Ils prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorbonne. Robert arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas, moi, c'est une manif? Une manifestation. Ah, dit Robert. Et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. En un instant-là, Mireille, elle, arrive par la rue des écoles. Elle entre dans la Sorbonne, traverse le couloir, s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Elle passe sous les arcades et se trouve dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Elle arrive tout près de lui. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge plutôt courte et un pull blanc plutôt collant. Il trouve son visage agréable et lui sourit. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Quel est le personnage principal de cette histoire? Mireille ou Robert? Robert. Mireille. Vous pensez que c'est Mireille? Non, c'est Robert. Disons que dans cette histoire, il y a deux personnages principaux. Mireille et Robert. Il y a des personnages secondaires comme Tante Georgette, Hubert, Colette et deux personnages principaux, Mireille et Robert. Robert, un des personnages principaux, explore le quartier latin. Voilà Robert en explorateur. Il part explorer le quartier latin. Pendant qu'il explore le quartier latin, il rencontre une vieille femme avec un vieux sac. Un sac à provision, un sac à main, un sac à dos. La vieille femme porte un vieux sac à provision en mauvais état. Un saloperi de sac, quelle saloperie! Ah, quelle saloperie! Robert aide la vieille femme. Ici Mireille aide Marie-Laure. Mais attends! Je vais t'aider! Je peux vous aider, madame? Oh, vous êtes bien gentille! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Maintenant, regardez ceci. Ça, c'est grave. Regardez cette petite fille qui pleure. C'est grave. C'est si grave que ça? Très grave. Très, très grave. Regardez, ça non plus. Ce n'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Ici, le monsieur est en retard. Mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je suis en retard. J'avais un rendez-vous, alors je n'ai pas pu faire autrement. Non, ce n'est pas grave. Robert accompagne la vieille femme. Je peux vous accompagner. Ici, c'est une jeune fille qui propose à une vieille dame de l'accompagner. C'est surtout pour monter mes quatre étages que je vous demande. Eh bien, je vous accompagne. Ici, Robert accompagne la vieille dame et elle le remercie. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame. Je vous en prie. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame. Je vous en prie. Merci. Pendant ce temps, Mireille rentre chez elle. Là, elle sort de chez elle. Et ici, elle rentre chez elle. Elle sort. Elle rentre. Elle sort. Sortir. Elle rentre. Rentrer. Regardez Marie-Laure ici. Elle va aller à l'école. Attention. École. Marie-Laure a dix ans. Normalement, elle va à l'école. Elle va à l'école primaire. Mais aujourd'hui, Marie-Laure n'est pas à l'école. Elle n'est pas à l'école. Elle n'est pas à l'école parce qu'elle a mal à la gorge. Non, j'ai mal à la gorge. Ce petit garçon, lui, a mal au ventre. Et ce monsieur a mal à la main. Il s'est fait mal. Oui. Il s'est fait mal. Marie-Laure, elle, a mal partout. J'ai mal à la tête. J'ai mal au cou. J'ai mal à la gorge. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux doigts. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au ventre. Elle a mal à la tête. Elle a mal à l'oreille. Elle a mal au ventre. Elle a mal aux yeux. Elle a mal aux dents. Regardez la pauvre Marie-Laure. Où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal aux doigts. Elle a mal à la jambe. Elle a mal au ventre. Elle a mal aux yeux. Elle a mal à la tête. Il y a du courrier pour les bellos. Marie-Laure, j'ai du courrier pour vous. Ah, alors, des lettres, une carte postale, des prospectus, des notes, un journal. Tiens, tu as du courrier, une carte postale. C'est une carte postale de Guylaine, une amie de Mireille, qui est en Angleterre. Elle dit qu'il ne fait pas beau. Il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Mais ici, il fait un temps affreux. Voilà un monstre affreux. Voilà une bête affreuse. Voilà une autre bête affreuse. Et voilà une tête affreuse. Et voilà un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Regardez, qu'est-ce que c'est ? Du brouillard. Là aussi, il y a du brouillard. En Angleterre, il y a souvent du brouillard. Il pleut tous les après-midi. Le matin, à midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Le ciel est couvert. Il y a des nuages. Le temps est couvert. Le ciel est couvert. Mais le gazon est magnifique. Et pourquoi le gazon, il est magnifique ? Parce qu'il pleut beaucoup. En Angleterre, le gazon est magnifique. Parce qu'il pleut beaucoup. Et parce que les Anglais s'occupent beaucoup de leur gazon. Il pleut souvent en Angleterre ? Pas tout le temps, non. Mais souvent. En Angleterre, il pleut tout le temps. Et il y a souvent du brouillard. C'est vrai. Oui, enfin, les Français le disent. Tenez, regardez. D'après vous, quel temps fait-il en général en Angleterre ? Plutôt mauvais. Il pleut, il y a du brouillard. En Angleterre, il y a de la brune, du brouillard. Il ne fait pas très beau. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre Mireille et Guylaine. Vous allez répéter les réponses de Mireille. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Il pleut. Il fait soleil ici. Il fait froid. Il fait chaud. À vous maintenant. Il fait chaud. Très bien. Maintenant, revenons à Mireille et à Marie-Laure. Le gazon est magnifique. Bruce aussi. Qui c'est ce Bruce ? C'est le petit ami de Guylaine. Et il est anglais. Bien sûr, il est anglais. Pourquoi pas ? Tu as des petits amis anglais à la fac ? Il occupe toutes tes affaires. Mireille n'aime pas qu'on s'occupe de ses affaires. Il occupe toutes tes affaires. Tiens, occupe-toi ta poupée et laisse-moi tranquille. Marie-Laure non plus n'aime pas qu'on s'occupe de ses affaires. Tu travailles ? Occupe-toi de tes affaires. Mais elle aime bien s'occuper de sa poupée. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe de ma poupée. Oh, tu t'occupes de ta poupée. Oui, je m'occupe de ma poupée. Et alors ? Elle s'occupe de sa poupée. Tu t'occupes de ta poupée ? Oui, je m'occupe de ma poupée. Elle s'occupe de sa poupée. Tiens, occupe-toi de ta poupée. Tu t'occupes de ta poupée ? Occupe-toi de ta poupée. Regardez Marie-Laure maintenant. Marie-Laure, lève-toi. Eh bien, tu te lèves ? Oui, je me lève. Allez, lève-toi. Il y a des gens qui n'aiment pas se lever. Mais lève-toi, il est déjà midi. Oh, mais ta gueule, tu vas me laisser dormir tranquille. Tu te lèves ? Lève-toi. Mireille appelle Guylaine au téléphone. Marie-Laure ! Madame Belleau appelle Marie-Laure. C'est le verbe appeler. Eux, ils appellent leurs amis. Je crois qu'il vous appelle. Lui aussi, il appelle. Il appelle ses enfants. Appelez. Elle appelle, j'appelle, tu appelles, ils appellent, nous appelons, vous appelez. Elle attrape des rubs. Le petit garçon attrape le ballon. Le joueur de rugby attrape le ballon. Regardez Marie-Laure ici. Oh là là, regarde-moi ça. Allez, rentre à la maison, on va te changer. Mais tu vas attraper un rhume. Elle a un rhume. Elle a attrapé un rhume. On peut attraper un rhume. On peut attraper un coup de soleil. Attention, tu vas attraper un coup de soleil. Tiens, mets-toi de l'huile solaire. 23 francs. 46, 69, 92, 115 francs. Je me ruine en huile solaire. Vous allez vous ruiner, monsieur, en carte postale. Eh oui, je me ruine en carte postale. Tu t'en vas ? Oui. Mireille s'en va. Mireille revient. Mireille s'en va. Mireille revient. Mireille s'en va. Mireille revient. Mireille s'en va. Marie-Laure s'en va. Marie-Laure revient. lui il s'en va mais il va revenir tout de suite et voilà il revient mireille entre dans la sorbonne mireille sort de la sorbonne mireille entre dans la salle de cours mireille sort de la salle de cours elle entre dans la salle de cours elle sort de la salle de cours elle entre dans la salle de cours elle sort de la salle de cours elle sort de chez elle elle rentre chez elle elle sort de chez elle elle rentre chez elle sortir elle sort de chez elle il sort de chez lui je sors de chez moi tu sors de chez toi nous sortons de chez nous vous sortez de chez vous ils sortent de chez eux elles sortent de chez elle mireille prend la rue des écoles les manifestants prennent le boulevard saint michel elle prend ils prennent c'est le verbe prendre ils prennent le boulevard saint michel ça c'est une rue la rue des écoles ça c'est un boulevard le boulevard saint michel ça c'est une avenue l'avenue du général leclerc ça c'est une place la place saint-sulpice robert arrête un passant mireille s'arrête robert arrête un passant mireille s'arrête les manifestants cri regardez ce monsieur il va crier je suis elle crie eux aussi il crie voilà tu commences à crier tu t'énerves tu t'énerves tu crie il est calme mais il crie alors je suis calme et je t'écoute les manifestants crient aussi il crie des phrases incompréhensibles les manifestants crient est une phrase il crie est une phrase mais il n'est pas une phrase c'est un mot crie n'est pas une phrase c'est un mot un verbe robert ne comprend pas les phrases que les manifestants crient ce sont des phrases incompréhensibles elle aussi elle crie des phrases incompréhensibles robert suit les manifestants et moi je suis robert mais non c'est moi qui suis robert mais oui vous êtes robert et moi je vous suis allez allez suivez les manifestants je suis robert il suit robert c'est le verbe suivre je suis robert il est robert c'est le verbe être je suis robert il suit robert il suit les manifestants suivez les manifestants il suit mireille il suit une jeune fille il suit un monsieur lui aussi il suit un monsieur il suit une jeune femme suivez le guide il faut suivre le guide suivez moi suivez la flèche il faut toujours suivre les flèches il faut toujours suivre les flèches mireille arrive à la sorbonne par la rue des écoles elle entre dans la sorbonne traverse le couloir s'arrête pour regarder un tableau d'affichage le couloir la cour un tableau d'affichage ça c'est un tableau d'ingres un tableau noir un tableau de bord un tableau d'affichage mireille se trouve dans la cour de la sorbonne robert aussi se trouve dans la cour de sorbonne il arrive tout près d'elle il remarque tout de suite sa silhouette élégante voilà une silhouette élégante une silhouette moins élégante regardez jean claude ici il est élégant mireille porte un pull blanc assez collant ici elle porte un pull blanc qui n'est pas collant du tout elle porte une jupe rouge ici elle porte des jeans marie laure porte des jeans elle porte aussi son bateau ici elle porte des assiettes la vieille femme porte un sac robert trouve le visage de mireille agréable un visage agréable un visage moins agréable robert sourit à mireille et lui sourit il sourit la joconde sourit regardez ce monsieur le photographe dit souriez souriez mais il ne sourit pas maintenant il sourit et ce monsieur il ne sourit pas la femme lui dit sourit sourit mais il ne sourit pas robert sourit à mireille lui rend son sourire elle rend son sourire à robert c'est le verbe rendre observé et rends moi mes boules de gomme rends moi mes boules de gomme oui je vais te les rendre rends-les moi tout de suite tiens les voilà tes boules de gomme je te les rends mireille rend ses boules de gomme à marie laure elle les lui rend bon voyons maintenant ce que vous pouvez dire robert c'est un personnage secondaire dans notre histoire non c'est un personnage principal très bien que fait mireille ici elle sort de chez elle et là elle rentre chez elle regardez marie laure où est ce qu'elle a mal elle a mal à la jambe à la tête aux yeux que fait ce monsieur il appelle et cette jeune fille qu'est ce qu'elle fait elle sourit et que fait jean claude ici il suit robert j'ai des boules de gomme j'ai des boules de gomme pas vous où on me suit je crois que quelqu'un me suit qui est ce qui me suit qui est ce qui peut bien me suivre pourquoi me suivez vous aimez vous de gomme rendez moi mes boules de gomme rendez-les moi voulez vous bien me rendre mes boules de gomme bon 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 Sous-titrage ST' 501